Musique Le mois d'août s'achève et c'est la rentrée. Septembre est souvent synonyme de gros mois pour les sorties jeux vidéo et signe également le premier d'une série qui s'annonce plutôt folle. Comme d'habitude, la fin d'année est chargée et avec les consoles nouvelle génération, ça va être assez riche. Vous en avez l'habitude, tous les mois, je fais le point sur les futures sorties et je vous présente rapidement les plus importantes ou celles qui ont du potentiel. Et puis en description, vous retrouverez la liste complète et tous les liens pour précommander vos jeux tout en soutenant la chaîne. N'oubliez pas de me dire en commentaire les jeux qui vous font de l'œil mais aussi ceux dont vous aimeriez avoir un test sur la chaîne. Allez, c'est parti ! On va commencer calmement ce 1er septembre avec quelques sorties. Iron Harvest sur PC, PS4 et Xbox One, un jeu de stratégie en temps réel qui va prendre place dans une Uchronie après la première guerre mondiale et dans un univers très steampunk. Crusader Kings 3, un autre jeu de stratégie qui est grandement attendu par les fans ainsi que Super Bomberman Air Online sur Google Stadia, une version alternative du jeu sorti en 2017. On a aussi Harry en The Secret of Seasons, ça sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui va nous plonger dans le monde de Valdi. On va y suivre Harry qui devient gardienne de l'hiver malgré elle et qui devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour lui permettre de rétablir l'ordre dans son monde. Puis on va se diriger vers la date du 3 septembre où l'on peut noter deux sorties. WRC9 déjà, nouvel épisode du jeu de rallye, et Spellbreak, un battle royale qui se base uniquement sur la magie. Ça sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en free-to-play et il sera cross-play et cross-progression sur les 4 plateformes. On pourra choisir sa classe et optimiser nos builds avec un gameplay qui se base sur les combinaisons de magie et le tout se joue en vue à la 3ème personne. Mais on ne va pas se mentir, l'une des grosses sorties de septembre, c'est bien évidemment Marvel's Avengers. Ce jeu-service nous proposera d'incarner Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Thor et Mrs. Marvel dans une aventure complètement solo avec des missions à effectuer en coopération à côté. Mélangeant Bill Zemmall à la Batman Arkham et du loup de façon Destiny, le titre aura fort à faire pour convaincre les plus sceptiques, même s'il prévoit déjà de multiplier les mises à jour gratuites dans le futur avec l'ajout de futurs héros. On a Hawkeye qui semble être le prochain et bien entendu Spider-Man qui sera exclusif aux consoles de Sony. Pour l'instant, le titre ne semble pas avoir convaincu tout le monde malgré son incroyable potentiel et faudra donc voir ce qu'il vaut à sa sortie. Ça arrivera d'abord le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès le lancement des consoles avec une mise à niveau gratuite. Toujours le 4 septembre, on va retrouver l'épisode annuel du jeu de basket de Touquet Games avec NBA Touquet 21 qui va rester dans la continuité de l'édition précédente, mais avec un nouveau mode My Team et des évolutions du système d'archétype de l'an dernier. Mais n'oublions pas évidemment Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, un remake de deux jeux emblématiques de l'ère PlayStation. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une relecture des deux premiers volets avec un remake complet, que ce soit sur le plan visuel avec des graphismes qui sont grandement bonifiés ou le gameplay avec une amélioration de l'ensemble. Il y aura de nouvelles têtes au casting avec les skaters de l'époque et d'autres plus actuels, une bande son enrichie et bien d'autres joyeusetés. Roh, qu'est-ce que ça rappelle des souvenirs quand même ! On va enchaîner le 8 septembre avec trois autres sorties. Necromunda Under Hive Wars, un RPG tactique situé dans l'univers de Warhammer qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Star Renegades, un RPG stratégique indépendant aux composantes roguelikes qui s'annonce prometteurs et les royaumes d'Amalure qui vont revenir pour une nouvelle version. Appelé Kingdoms of Amalure, Riri Koning, cette nouvelle mouture proposera de retrouver l'histoire originale avec tous les DLC et évidemment son lot d'améliorations au niveau des graphismes et du gameplay. Ça sortira sur PC, PS4 et Xbox One avec une édition collector et très clairement, même s'il était loin d'être parfait, c'était un action RPG particulièrement apprécié et franchement sympathique à faire, sans parler de son contenu ultra généreux. D'ailleurs, sachez qu'en plus de son retour, les développeurs prévoient une extension inédite pour ce remaster qui sortira en 2021 et qui apportera du nouveau contenu. On va passer rapidement sur la date du 10 septembre où le prochain DLC de The Outer Worlds va sortir pour se focaliser sur le 15 septembre. On aura Spelling Key 2 sur PlayStation 4, le roguelike qui nous emmène dans les profondeurs et qui fait suite au premier opus, et PES 2021 qui arrivera sur PC, PS4 et Xbox One. Attention, pas de nouvel opus cette année, eFootball PES 2021 sera une mise à jour payante de l'épisode de l'année passée. Vendu moins cher, forcément, à une trentaine d'euros, on reste sur les mêmes bases que PES 2020, avec une mise à jour des effectifs et l'ajout de l'euro 2020. Vu l'année un petit peu particulière et l'approche catastrophique de la nouvelle génération lors des sorties de la PS3 et de la 360, Konami préfère proposer un épisode plus modeste cette année, uniquement sur les consoles actuelles, et prendre le temps de développer un véritable épisode next-gen pour l'année prochaine. On va ensuite pas mal enchaîner. On aura Peser sur PC, PS4, Xbox One le 17 septembre, un jeu de course futuriste façon Wipeout, et le donjon de Naalbuck, l'amulette du désordre, à la même date sur PC, un RPG tactique qui va nous emmener dans l'univers délirant créé par John Lang. On va nous raconter une toute nouvelle aventure où on retrouvera les aventuriers les plus mauvais de la Terre de Fang, comme le ranger pas très courageux, le nain plus que sarcastique, ou encore l'elfe, toujours aussi naïve et maladroite avec ses flèches. Et puis, WWE 2K Battlegrounds et Crysis Remaster le 18 septembre. Le premier arrivera sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, et va remplacer l'épisode annuel du jeu de Catch avec un virage totalement arcade. Quant à Crysis, il s'agira tout simplement d'un remaster avec des améliorations graphiques et la même aventure qu'à l'époque. On ne l'attendait plus vraiment tellement il nous a fait patienter, mais le nouveau titre de Vanilla Ware va enfin débarquer chez nous en septembre avec une traduction française. 13 Sentinels à Aegis Rim sortira le 22 septembre sur PlayStation 4, et le jeu nous entraînera dans une histoire partagée entre 13 protagonistes qui font face à une invasion de robots géants à Tokyo dans les années 80. Le titre alternera entre phases d'exploration en 2D sur plusieurs plans afin d'en apprendre plus sur l'histoire et des combats tactiques en temps réel façon RPG. Le 23 septembre, on pourra noter la sortie définitive de Darksburg qui sortira de son accès anticipé sur PC, Reap Them Off, un jeu d'énigmes et de gestion qui arrivera le 24 sur PC et iOS, et Serious Sam 4 qui arrivera sur PC et Stadia le même jour et qui reste dans la continuité des précédents épisodes, donc un FPS assez bourrin. Et on arrive à la fin du mois, et s'il y a une grosse sortie qui est attendue par les amoureux de jeux vidéo des années 2000, c'est bien le remake de Mafia Premier du Nom qui sortira sous le nom de Mafia Definitive Edition. On est ici sur un véritable remake et non un simple remaster et on pourra revivre les aventures de Tommy Angelo dans une Amérique sous la prohibition dans les années 30. Évidemment, il faudra voir ce qu'il vaut manette en main, mais au vu des premières images et de l'excellente aventure qui était proposée à l'époque, cela devrait sans bien mal être une claque. Sachez d'ailleurs que le jeu proposera un mode classique qui vise à être au plus près de l'expérience proposée dans les années 2000 sans toutes les commodités modernes, et qu'à la même date sortira la version physique de la Mafia Trilogie qui va donc regrouper ce remake et le remaster de Mafia 2 est l'édition complète de Mafia 3 qui était sortie en début d'année. Le remake seul est vendu à une trentaine d'euros, la trilogie peut être trouvée à une quarantaine d'euros, la sortie est prévue le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, et je vous mets tous les liens en description pour les trouver à ce prix-là. Le 28 septembre sortira Genshin Impact sur PC, PlayStation 4, iOS et Android, un action-RPG ambitieux développé par ceux qui ont fait l'excellent Onkisford sur mobile. Souvent comparé au dernier Zelda pour sa direction artistique, Genshin Impact offre un terrain de jeu immense à visiter, avec beaucoup de choses à accomplir à la façon d'un MMO. Le titre devrait surtout convaincre grâce à son système de combat qui est basé sur les éléments, qui est très efficace, et à sa mécanique de gacha qui permet de débloquer des héros supplémentaires au gameplay différent. Je vous avais déjà proposé une vidéo après y avoir joué un petit peu, donc si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller la voir, et sachez aussi que le titre sortira en free-to-play, donc c'est idéal pour le tester. Et enfin, on arrive au dernier jeu, et si habituellement je ne parle que des sorties définitives, impossible de ne pas évoquer l'arrivée de Baldur's Gate 3 en accès anticipé sur Steam et Stadia le 30 septembre. Le titre sera l'occasion pour les grands amateurs de jeux de rôle de se replonger dans un jeu qui est licencié et sous règle de Donjons et Dragons 5. L'histoire se situera 100 ans après le second épisode, et vous incarnerez un personnage capturé par des flagelleurs mentaux. Si jamais vous voulez en savoir plus avant d'y goûter, et bien sachez que j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps pour vous résumer un maximum de choses. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier des sorties. Comme d'habitude, il y a la liste complète en description, pareil, il y a tous les liens pour précommander, en plus si vous passez par ces liens, ça permet de soutenir la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Si jamais vous souhaitez un test sur tel ou tel jeu que je viens d'évoquer, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous le savez, moi je me base beaucoup sur vos retours pour préparer les prochaines vidéos, donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Et puis profitez-en pour me dire un petit peu les jeux que vous êtes en train de faire actuellement, et quels sont les jeux en septembre qui vous font le plus de l'œil. Allez comme toujours, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour ne rien manquer, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde !